C'est un plaisir pour nous d'accueillir Jeanne Aramé. Elle prépare une thèse à l'Université de Paris-Cité dans le laboratoire de linguistique formelle. Elle fait aussi partie du mot-clé. Elle va nous parler de « Est-ce que notre discours contribue à l'invisibilisation des femmes sur le langage inclusif et ses implications ? » Avant qu'elle parle, un petit truc organisatif. Après, il y aura le repas. Vous, qu'il y a eu quelques petits changements, quelques mails peut-être qu'il n'est pas hyper clairs, il faut juste nous suivre à la fin des exposés et on va vous amener à manger. Mais du coup, bienvenue. Tant que c'est clair sur le repas, là, je peux parler tranquillement. Tout d'abord, merci à tous et toutes d'être présents et présentes et au comité scientifique, au comité d'organisation pour l'accueil et l'organisation. Comme vous le savez, mon intervention va porter sur notre discours, afin de voir s'il contribue d'une façon ou d'une autre à l'invisibilisation des femmes et on pourra creuser davantage la question du langage inclusif et de ses implications. Donc, très brièvement, concernant le plan, on va tout d'abord commencer par définir un peu ce qu'est l'écriture et le langage inclusif, parler ensuite des impacts du masculin générique, que ce soit au niveau individuel d'une part et après au niveau plus collectif et professionnel. Et je vais conclure avec les perspectives de recherche que je tenterai d'aborder au cours de ma thèse, qui est encore tout au début. Donc, pour commencer, les histoires d'écriture et de langage inclusif, c'est une interminable polémique, notamment de ce siècle, et qui commence d'une façon très ancienne. Et les prémices remontent aux années 80, avec des polémiques autour de la question de reféminisation des noms de métiers. Donc, c'était un débat, mais pas avec la reconfiguration d'écriture inclusive, c'était une question de reféminisation et qui concernait simplement les noms de métiers. Ensuite, il y a eu un peu de calme sur ce sujet jusqu'aux années 2010. Là, on revoit les polémiques réapparaître. En 2015, il y a eu la publication du guide pour une communication publique sans stéréotypes de sexe par le Haut Conseil de l'égalité entre les femmes et les hommes. En 2016, il y a l'agence Mouclé, donc l'agence dans laquelle je travaille, qui publie le manuel d'écriture inclusive. Et ceci nous ramène jusqu'en 2017, avec la fameuse polémique dont je pense que tous et toutes on connaît. C'est avec la publication de Hattier d'un manuel d'un ouvrage scolaire de SVT qui est intitulé « Questionnez le monde, Magellan et Galilée ». Donc, dans ce manuel, la maison d'édition Hattier a utilisé des abréviations avec le point médian, comme vous pouvez le voir ici, artisan.e.s, et qui a déclenché d'interminables polémiques à tel point que l'Académie française a qualifié d'écriture inclusive de « péril mortel » pour la langue française. Ensuite, on voit que ce sujet est un sujet qui intéresse beaucoup les autorités parce qu'il y a eu beaucoup d'initiatives, beaucoup de circulaires, beaucoup de lois qui ont eu lieu en France depuis près de 30 ans. Donc, en 1983, il y a eu la première loi sur l'égalité professionnelle femmes-hommes sous l'impulsion d'Yvette Roudy, qui était alors ministre des droits des femmes. Il y a eu également la naissance en parallèle du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle femmes-hommes. En 1984, il y a eu la création d'une commission de terminologie qui est relative à la reféminisation des noms de métiers. Et je dis bien reféminisation et non pas féminisation parce que les noms de métiers existaient aux féminins et ceux depuis le Moyen Âge. Et je renvoie celles et ceux à qui ça intéresse aux ouvrages d'Éliane Viennot, notamment celui intitulé « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin ». Il y a eu également une première circulaire relative à la reféminisation des noms de métiers, donc en parallèle avec la commission de terminologie. En 1998, il y a la circulaire Jospin qui produit un document de référence qui listait le plus grand nombre de métiers aux féminins. En 2002, la circulaire Fillon qui supprimait le mademoiselle de tous les documents administratifs. En 2017, la circulaire Philippe qui reconnaît la nécessité de ne pas marquer de préférence de genre pour désigner des personnes, mais en ne faisant pas usage de l'écriture dite inclusive. Et je résume que pour eux, l'écriture inclusive, c'est le point médian. Donc, ils sont tout à fait d'accord d'utiliser étudiant, étudiante, avec le double marquage du genre, mais pas de point médian. Et enfin, en 2021, sous l'impulsion du ministre de l'Éducation, il y a eu une publication au bulletin officiel de l'Éducation nationale, un texte qui a été dédié aux règles de féminisation et qui a réaffirmé pour la quatrième fois en 30 ans l'importance de l'usage des noms de métiers aux féminins pour lutter contre les stéréotypes de sexe. Au niveau européen également, il y a eu beaucoup d'initiatives à ce sujet. L'ONU qui a publié, par exemple, les orientations pour un langage inclusif en français. C'est le Parlement européen qui a publié un référentiel relatif à l'usage d'un langage neutre du point de vue du genre. Le Conseil de l'Europe, avec la recommandation de mars 2019, qui dit qu'il ne faut pas consacrer l'hégémonie du modèle masculin et ceci en utilisant une communication qui soit non stéréotypée. Mais aussi beaucoup de guides, que ce soit d'institutions publiques ou privées, qui ont été recensés. Donc, il y a Daniel Elmiger, qui est un linguiste suisse, qui se consacre dans cette expertise et qui a recensé 2500 guides relatifs à l'expression égalitaire, parus dans 50 langues et dont 300 recensés en français. Et tout ceci nous ramène à la plus récente des polémiques, donc celle d'octobre 2023. C'est vraiment tout récent. Et c'est la polémique au Sénat dans laquelle ils ont adopté une loi qui visait à protéger, je cite, la langue française des dérives de l'écriture dite inclusive et qui visait donc à proscrire l'écriture inclusive de tous les documents administratifs et techniques. Le même jour, le président de la République qui a pris la parole lors de l'inauguration de la Cité internationale de la langue française et qui dit que le masculin fait le neutre en français. Donc, au cours de cette intervention, on va voir pourquoi le masculin ne fait pas le neutre en français et pourquoi l'écriture inclusive, c'est un sujet qui n'est pas du tout purement linguistique, c'est un sujet qui est éminemment social. Donc, qu'est-ce que l'écriture inclusive et, par extension, c'est quoi le langage inclusif ? Donc, l'écriture ou le langage inclusif, je dirais, désigne l'ensemble des attentions éditoriales et visuelles qui permettent d'assurer une égalité des représentations entre les femmes et les hommes. Donc, il y a deux mots que vous remarquez ici qui sont particulièrement importants. Tout d'abord, c'est le mot d'ensemble. Donc, l'écriture inclusive ou le langage inclusif, ce n'est pas le point médian. Vous pouvez tout à fait utiliser un langage inclusif ou une écriture inclusive en n'utilisant pas le point médian. Et votre discours sera parfaitement démuni de stéréotypes de sexe. Donc, c'est un ensemble, c'est une panoplie d'outils que vous pouvez utiliser pour être plus inclusif. Et c'est un ensemble d'attention. Pourquoi d'attention ? Parce que l'écriture inclusive qui est promue par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, par l'agence dans laquelle nous travaillons, par Eliane Viennot, par plusieurs personnes qui promeuvent cette écriture, ne vise pas à changer les règles de grammaire, les règles d'orthographe du français qu'on connaît et qu'on a appris depuis notre plus jeune âge. Et Eliane Viennot le dit parfaitement. Elle dit que le français, il est tout à fait équipé pour l'égalité et on a tout à fait les moyens à disposition pour employer un langage qui soit plus inclusif à l'égard de tout le monde. Donc, le but de l'écriture inclusive, ce n'est pas du tout d'être un exercice artificiel ou d'être une coquetterie sur la langue. C'est un moyen, et vous allez le voir, de faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes et par extension de pouvoir construire un langage qui soit non discriminant pour toutes les personnes et pour les personnes également qui soient non binaires. Concrètement, et là je vous le résume beaucoup, c'est quoi l'écriture inclusive ou le langage inclusif ? C'est tout d'abord d'accorder en genre les noms de métiers, de grades, de titres et de fonctions, d'user à la fois du féminin et du masculin, que ce soit par exemple par ordre alphabétique, donc dire par exemple étudiante et étudiant parce que le E vient avant le S et dire acteur et actrice parce que le E vient avant le R. Et ceci vous donnera environ 50% de fois où le masculin va être en premier et 50% de fois où le féminin va être en premier. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on dit l'égalité femme-homme et non pas homme-femme. Ensuite, vous pouvez utiliser à l'écrit si vous le souhaitez, le point médian et la recommandation d'Eliane Villeneau de l'agence et de Raphaël Haddad qui a publié le livre L'écriture inclusive et si on s'y mettait qui est le fondateur de mots-clés, c'est d'utiliser le point médian pour les termes qui sont vraiment très proches. Donc par exemple étudiant.es, ça passe et on saura lire que c'est étudiant et étudiante. Mais par exemple pour conducteur et conductrice qui sont des termes assez éloignés, il vaut mieux privilégier le double marquage plutôt que le point médian qui pourrait perturber la lecture et surtout pour les premières occurrences qu'on pourrait voir. Vous me dites comment on lit le point médian ? Il faut tout simplement concevoir le point médian comme étant une abréviation. Donc au même titre on sait lire M.Monsieur ou MME Madame, on saura lire que étudiant.es c'est étudiant et étudiante. Et à la fin, une autre formulation si on ne souhaite pas marquer de genre, c'est d'utiliser les formulations englobantes ou les formulations neutres. Donc par exemple, plutôt que dire les salariés.es de l'entreprise, c'est de dire le personnel de l'entreprise, les équipes. Donc tenter de chercher des formulations qui soient plutôt englobantes. Et à la fin, c'est d'éviter dans notre discours les expressions qui soient sexistes ou réductrices. Donc je pense que c'est des conventions qui résonnent avec beaucoup de propos qui ont été évoqués au début lors de nos interventions et qui disaient à quel point notre discours est vicié par la langue, il est vicié par nos représentations et par des propos sexistes qu'on pourrait véhiculer que ce soit intentionnellement ou pas. Et donc ceci pourrait être appliqué à la fois à l'écriture, à la fois au langage oral. Donc vous allez voir que dans mes propos à l'oral, je n'utilise pas souvent le langage inclusif parce que ça nécessite une gymnastique mentale auquel j'essaye de m'y habituer. Mais il faut faire un effort conscient de l'utilisation de ce langage inclusif pour amener plus d'égalité et par extension l'utiliser aussi dans toutes les représentations visuelles que l'on pourrait faire. Donc quelques exemples de l'utilisation de cette pratique en France et qui montrent à quel point l'écriture inclusive prend du terrain et gagne du terrain. Donc l'onglet de la mairie de Paris, ici vous avez la ville de Poitiers qui utilise le point médian dans ses offres d'emploi, la ville de Grenoble qui est une ville qui commence à utiliser l'écriture inclusive depuis plus de dix ans et qui a même un référentiel à ce sujet et qui utilise toujours le tiret parce que c'est ce qui est imposé au sein de cette ville. Nantes par exemple qui utilise le E en le mettant d'une autre couleur pour y attirer l'attention. Mais aussi plusieurs entreprises comme par exemple Netflix, Zorlando, Klarna, Le Passage du Désir, Welcome to the Jungle qui utilisent tous et toutes l'écriture inclusive. Et si jamais vous êtes à Paris et que vous voladez dans le métro, vous allez voir ce fameux exemple des campagnes de la RATP qui veut recruter plus de femmes ou bien équilibrer le genre de conducteur et conductrice ou bien d'autres agents et agentes et qui utilise le point médian dans ces diverses campagnes. Pourquoi alors est-ce que ces entreprises, est-ce que ces collectivités, est-ce que nous à un point de vue individuel, on essaye d'être plus inclusifs dans notre langage parce que ça a été prouvé scientifiquement que le masculin générique a d'abord des impacts au niveau individuel sur nos représentations mentales ? Donc la première étude que je partage avec vous, c'est celle qui a été faite par l'agence Moclet et par Google France et qui montre que l'écriture inclusive incite à citer spontanément trois fois plus de femmes que le masculin générique. Donc si on prend une population et qu'on leur demande de citer deux écrivains au masculin générique, il y a uniquement 10% qui citent au moins une femme. Si on leur demande de citer deux personnes célèbres pour leurs écrits, donc avec une formulation plutôt neutre, ce chiffre augmente à 20%, mais si on utilise le double marquage en genre, donc deux écrivains ou écrivaines, ce chiffre monte à 32% de personnes qui citent au moins une femme. Donc on voit à quel point notre langage a un impact sur nos représentations mentales. D'autres études et qui montrent à quel point ce sont des études faites il y a très longtemps, il y a celle de Chata-Réal qui montre que, donc déjà je vous résume, c'est une étude qui a été faite sur 250 élèves des classes de troisième et de quatrième pour lesquelles on a présenté tout d'abord des professions seulement au masculin générique, ensuite des professions avec le féminin qui est mis entre parenthèses et troisièmement des professions qui marquent un double marquage du genre en utilisant le slash, donc étudiant, slash, étudiante. Et les résultats de cette étude ont montré que l'utilisation du féminin, que ce soit entre parenthèses ou avec le slash, augmente les capacités d'auto-efficacité des élèves et les élèves que ce soit des filles ou des garçons avaient plus de confiance en soi et se projetaient plus dans ces métiers et étaient plus inclines à y postuler quand on utilisait le féminin que ce soit entre parenthèses ou avec le slash. Une autre étude qui date certes mais qui est très utilisée dans ce sujet, c'est l'étude de Beme et Beme qui a été faite en 73. Donc l'étude de Beme et Beme a été faite sur un ensemble de bacheliers pour lesquels on a présenté une brochure de 12 jobs donc de 12 travails et pour lesquels on les a présentés de trois façons. Soit d'une façon sex-biased donc avec des stéréotypes sexistes, sex-unbiased ou bien sex-reverse. Et donc pour ce qui nous intéresse ce sont les deux donc sex-biased et sex-unbiased ça nous montre à quel point les brochures qui étaient démunies de stéréotypes de sexe poussaient les femmes à postuler davantage aux offres d'emploi. Et les femmes étaient donc moins inclines à répondre à une annonce de recrutement lorsque celle-ci était sexiste et parce que les candidats pensaient que le recruteur ou la recruteuse cherchait davantage un homme ou une femme. Et enfin donc j'y passe rapidement donc l'étude de Brière et Langtry qui a montré que l'écriture inclusive supprimait le billet sexiste du langage et les participants et participantes étaient plus inclines à postuler à des jobs en psychologie et à recommander des psychologues lorsque les brochures étaient rédigées à la fois aux féminins et aux masculins. Donc il y a tout d'abord ce volet individuel et il y a beaucoup d'études à ce sujet je vous oriente notamment vers les ouvrages de Pascal Giziax qui a rédigé un récent ouvrage intitulé Le cerveau ne pense-t-il au masculin et dans lequel il fait une série d'expériences qui démontrent que le cerveau ne pense pas au masculin. Donc si on passe à ces impacts au niveau générique il faut tout d'abord contextualiser donc les inégalités professionnelles se maintiennent à un très haut niveau en France donc ce sont tout ça c'est des chiffres issus de l'INSEE des statistiques publiques donc on voit tout d'abord qu'il y a 15,4% d'écart de salaire en 2022 entre les femmes et les hommes et ici on part d'écart de salaire qui est à temps de travail égale à diplôme égaux à compétence égale et les femmes gagnent pourtant 15% de moins que les hommes si je vous mets cela en termes de calendrier ceci est l'équivalent d'environ deux mois de travail gratuitement pour les femmes ensuite on voit qu'il y a uniquement 18 des 87 familles professionnelles qui sont mixtes alors que veut dire mixte si par exemple on met trois personnes dans une chambre quelle est la probabilité d'avoir les deux sexes qui soient représentés ce que nous dit ce chiffre c'est que les familles professionnelles en France sont encore beaucoup genrées et typiquement si je vous dis les métiers du tech les métiers du sport vous allez me dire que c'est genré masculin si je vous dis les métiers du care les métiers du social vous allez me dire que c'est stéréotypé féminin et ceci montre à quel point les métiers sont encore très stéréotypés et la conclusion qui est très pertinente de l'INSEE à ce sujet dit que ce qui va orienter le choix d'un enfant pour ses études dans le futur ce n'est pas son capital ce n'est pas sa culture ce n'est pas l'argent de ses parents ce n'est pas ce qu'il veut faire c'est son sexe qui va l'orienter vers une profession plus qu'une autre et enfin le dernier chiffre que j'aimerais partager avec vous c'est qu'il y a uniquement trois entreprises parmi les 40 plus grandes capitalisations boursières françaises qui ont une directrice générale non pas une présidente et ceci montre à quel point les conseils d'administration malgré les lois qui pour mulguer une égalité à ce sujet sont toujours très masculinisé mais on a donc ces chiffres qui sont très très tristes on a aussi des textes de loi et des initiatives qui ont été faites à ce sujet donc en 72 la loi relative à l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes donc qui introduit le principe à travail égal salaire égal en 2011 la loi Copé-Zimmermann qui impose un quota de 40% de femmes aux sociétés de plus de 500 salariés dans leur conseil d'administration et conseil de surveillance en 2018 la loi Avenir qui met un outil d'évaluation pour mesurer et corriger les différences de rémunération en 2019 l'index égalité qui oblige les entreprises de plus de 1000 salariés de publier des indicateurs pour être en conformité avec la loi sur l'égalité femmes-hommes en 2020 ou à partir de 2020 il y a des mobilisations annuelles féministes chaque année qui tombent autour du 4 novembre à 16h16 parce que c'est à partir de cette date que les femmes commencent à travailler gratuitement du fait de cet écart de salaire dont je vous parlais et enfin en 2021 la loi RICS qui impose un quota de 40% de femmes cadres dirigeantes d'ici à 2030 dans les entreprises de plus de 1000 salariés mais une très lente résorption comme je vous l'ai dit donc en 2016 on était environ à 18% d'écart de salaire et en 2022 on est à 15% d'écart de salaire alors pourquoi donc on voit qu'il y a un paradoxe qui est fondateur nous baignons dans une langue et dans des représentations qui eux entretiennent ce que nous essayons de combattre et ce que cherche à faire l'écriture inclusive en priori c'est de nous inscrire dans un discours qui ne soit pas vicié par la langue parce que le discours ce n'est pas un instrument d'influence c'est le lieu d'influence donc j'ai expliqué cette citation à Michel Foucault et donc ce que je suis en train de dire juste pour nuancer mes propos c'est que l'écriture inclusive ce n'est pas la panacée donc si on emploie le langage inclusif on ne va pas se réveiller demain avec un salaire égal mais c'est un moyen c'est une façon pour chacun et chacune à une échelle individuelle d'agir d'une façon ou d'une autre sur son discours et pouvoir inscrire davantage cela à un niveau qui soit social à une échelle plutôt collective et transcender le niveau linguistique et le niveau du discours donc deux convictions à la base de l'écriture inclusive et du langage inclusif changer les mentalités est nécessaire pour faire progresser l'égalité et pour y parvenir il faut agir sur le langage et plus largement sur nos représentations donc au niveau collectif ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant ce sont des études scientifiques là c'est plutôt des effets et des observations empiriques que je vais chercher à valider au cours de mes travaux de thèse donc tout d'abord ce que nous avons observé au travers de l'accompagnement de plusieurs entreprises et collectivités pour instaurer une communication inclusive c'est tout d'abord qu'il y a un effet de féminisation des candidatures comme je vous l'ai dit donc les femmes postulées davantage aux offres d'emploi qui ne sont pas rédigées au masculin générique deuxièmement il y a un effet de rajeunissement des audiences parce que les générations Y et Z placent l'égalité femmes-hommes au second rang de leurs préoccupations après les questions d'écologie et troisième effet c'est un effet qui est à mon sens le plus important c'est que l'écriture inclusive renforce les instances internes parce qu'elle engage à agir à tous les niveaux et elle forge une culture commune de l'égalité en entreprise et elle agit sur les autres politiques d'égalité qui sont mises en oeuvre alors j'ai parlé un peu des observations empiriques si on passe maintenant à ma thèse qui vient de débuter et aux perspectives de recherche donc c'est une thèse qui est faite au sein du laboratoire de linguistique formelle de l'université Paris-Cité et en co-tutelle avec l'agence Moclet et qui a trois axes de recherche le premier axe c'est de tenter de recenser tout d'abord les différentes formes d'écriture inclusive qui sont utilisées dans les organisations et pouvoir déterminer les caractéristiques les plus fréquentes des organisations et des professionnels qui l'utilisent le deuxième axe vise à évaluer l'impact de l'utilisation de l'écriture inclusive sur la féminisation des candidatures des organisations et le troisième axe qui vise à inférer des liens aux autres politiques d'égalité au sein de ces organisations donc les questions auxquelles je cherche de répondre au cours du premier axe c'est tout d'abord de voir est-ce que les organisations ont recours à l'écriture inclusive bon ça je sais que oui on l'a déjà vu ensuite de voir quelles sont les prescriptions des organisations qui l'utilisent et quels sont les formats de diffusion de cette écriture donc est-ce que c'est que en communication interne ou bien c'est aussi en communication externe qu'est-ce qu'ils recommandent est-ce que c'est le point médian est-ce que c'est le tiré comme Grenoble est-ce que c'est la parenthèse je n'espère pas et enfin pourquoi est-ce qu'elle privilégie certaines prescriptions et est-ce qu'il y a des difficultés avec les formes qu'elle ne privilégie pas ou bien est-ce qu'il y a un rapport entre l'écriture inclusive et la culture de l'entreprise et de ses caractéristiques pour faire cela je m'inspire de deux méthodologies tout d'abord celle utilisée par Burnett et Pozniak en 2022 pour son volet quantitatif donc l'étude de Burnett et Pozniak si je vous la résume beaucoup elle a été faite sur douze universités parisiennes dans lesquelles les deux chercheuses ont étudié les brochures de licence et elles ont vu l'utilisation ou pas de l'écriture inclusive dans ces brochures et elles ont montré à quel point il y a un rapport entre le positionnement politique de l'université et leur utilisation de l'écriture inclusive donc je la prends pour le côté méthodologique et le fait de recenser les différents usages de l'écriture inclusive et d'autre part pour le volet qualitatif je m'inspire des deux études d'Abou en 2011 et en 2017 et dans lesquelles Abou a étudié les brochures de textes anarchistes et elle a recensé les formes d'écriture inclusive et par la suite elle a mené des entretiens avec les scripteurs et scripteuses de ces brochures pour voir pourquoi est-ce qu'elles utilisent telle ou telle forme pourquoi est-ce qu'il y a des réticences et elle a mené un entretien qui est très qualitatif avec eux donc les deux buts comme je vous l'ai dit c'est à la fois de recenser l'utilisation de l'écriture inclusive dans les organisations entre 2020 et 2024 et par la suite de pouvoir mener des entretiens avec les chargés de communication des structures le deuxième axe cherchera à traiter ces questions donc tout d'abord de voir quel est l'impact de l'utilisation de l'écriture inclusive sur la féminisation des candidatures est-ce qu'il y a une perception différente par les candidats en fonction de l'utilisation de l'écriture inclusive et par les candidats aussi et est-ce qu'il y a une différence au niveau des sexes des candidatures pré- et post-utilisation de l'écriture inclusive et pourquoi pour ça je m'inspire de l'étude de BEM et BEM pour son côté méthodologique et également de l'étude de Moclet et de Google qui a été faite en 2022 et que je vous ai présenté donc deux buts pour cet axe c'est tout d'abord d'analyser les annonces de recrutement la page de présentation de la structure et tout document à visée normative que pourrait avoir la structure donc par exemple des guides ou des référentiels et par la suite de faire enseigner par les candidats et candidates des questionnaires pour recueillir l'impact de l'écriture inclusive sur leur candidature et sur leur perception de la structure et enfin le troisième axe serait de voir comment est-ce que l'utilisation de l'écriture inclusive soutient les autres politiques d'égalité au sein des structures donc ça c'est un axe qui est plus abstrait et de voir est-ce que les égalités professionnelles dans les entreprises sont plus prégnantes dans celles qui l'utilisent que dans celles qui ne l'utilisent pas et à quel niveau est-ce que c'est au niveau salarial au niveau de la mobilité professionnelle etc. donc pour ceci je chercherai à inférer les liens entre leur utilisation de l'écriture inclusive et les politiques d'égalité que ces organisations mettent en oeuvre au travers de questionnaires auprès de leurs salariés et par la suite d'organiser des entretiens individuels avec les gérants et gérantes de ces entreprises donc pour conclure je parle très rapidement j'ai fini en moins d'une demi-heure donc l'écriture inclusive c'est un levier pour réduire l'invisibilisation des femmes parce que le masculin générique à lui seul agit sur nos représentations mentales et pour tenter de s'inscrire dans une société qui soit plus inclusive il faudrait agir sur nos langages agir sur nos discours les impacts individuels du masculin générique sont dorénavant attestés et il y aura plus de recherches plus d'études à venir sur ces effets institutionnels je vous ai mis ici une liste de bibliographie de certains ouvrages que j'ai cités et je vous remercie de votre écoute et de votre attention Merci merci Jana pour ta présentation c'était vraiment ponctuel sur ce sujet très très actuel est-ce qu'il y a des questions parmi merci bonjour donc moi je travaille sur le milieu scolaire et je me souviens alors je pense que c'était Blanquer un ministre de l'éducation nationale qui avait indiqué que l'écriture inclusive c'était pas possible notamment par rapport aux élèves en situation de trouble de lecture d'apprentissage et la dyslexie tout ça donc on peut convenir l'hypocrisie vu les moyens qui sont mis sur ces questions-là mais je me questionne quand même est-ce qu'il y a des études scientifiques qui ont été menées sérieusement sur comment les personnes en situation de trouble d'apprentissage ont plus de difficultés quand il y a le point médian est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites là-dessus ou pas alors il y a des études je sais qui sont en cours est-ce qu'il y a des études publiées à ce sujet pas encore à ma connaissance mais il y a des études qui sont faites par Pascal Gijax dont je vous ai parlé qui montrent par exemple pour l'utilisation du point médian que ça peut ralentir la lecture mais ceci uniquement pour les deux à trois premières occurrences et après une fois que notre œil est habitué à l'usage du point médian la lecture se fluidifie et on continue au début normal alors si je vous dis la position de la Fédération française des personnes dyslexiques elle est pour l'utilisation de l'écriture inclusive mais elle n'est pas pour l'utilisation du point médian et comme je vous ai dit il est tout à fait possible d'employer un langage inclusif sans avoir recours au point médian donc par exemple si on se réfère à la circulaire de Blanquer c'est d'utiliser par exemple étudiants et étudiantes sans pour autant avoir recours au point médian donc je pense qu'en faisant ça on pourra respecter des difficultés si il y en a des personnes dyslexiques ou des personnes en difficulté d'apprentissage tout en utilisant un langage qui soit plutôt inclusif j'espère que ça a répondu à votre question bonjour moi je suis la chargée de mission droit des femmes égalité femmes pour la ville de Rennes et Rennes métropole du coup votre thèse m'intéresse particulièrement et je me demandais si vous alliez faire des publications en cours de thèse ou s'il fallait attendre la fin de la thèse pour avoir des conclusions des recommandations pour nos structures alors ça me fait très plaisir que ma thèse vous intéresse donc mon but c'est de publier au fur et à mesure mais vu que ça n'a pas encore commencé donc je n'ai pas encore bien défini ça mais oui c'est le but oui donc vous voulez que je répète oui donc vous voulez savoir ce qu'il se passe ce qu'on fait déjà à Rennes ville et métropole donc là actuellement les donc les agents et agents des collectivités sont encouragés à utiliser l'écriture inclusive mais sans utiliser le point médian donc pour l'instant on a le droit d'utiliser le point médian uniquement pour les offres d'emploi notamment parce que dans les intitulés des offres d'emploi on a souvent un nombre limité de caractères donc on ne peut pas dédoubler les noms de métiers et on a le droit d'utiliser le point médian pour les communications en interne mais pour les communications en externe uniquement les documents qui sont produits par la mission égalité au sein de laquelle je travaille ont l'autorisation d'utiliser le point médian mais on on essaye de faire avancer les choses en interne pour que l'ensemble des documents de communication puissent intégrer le point médian si les services le souhaitent et est-ce que vous avez un référentiel ou un guide ou pas du tout ? Alors nous on se base sur le guide au conseil à l'égalité donc on le diffuse à tous les agents et agentes on est en train également de former alors on a formé l'ensemble de la direction de la communication donc interne et externe sur la communication égalitaire donc on essaye vraiment d'intégrer ça même si on n'a pas le point médian mais qu'en tout cas l'écriture soit égalitaire et également au niveau des visuels et on va essayer à l'avenir de proposer ça à l'ensemble des agents et agents qui le souhaitent on a également formé là récemment on a eu un temps de travail avec l'équipe des ressources humaines qui rédige les offres d'emploi pour travailler sur cette question là également donc c'est vraiment un sujet qui est pris à coeur au sein de la collectivité c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce qu'à la fois on voit beaucoup de polémiques mais on voit beaucoup d'initiatives donc moi à type personnel je suis également formatrice en communication inclusive donc j'ai déjà formé plus de 500 agents et agents de l'hérométropole de Strasbourg qui ont déjà un référentiel sur le sujet qui sont vraiment à fond sur ça je forme également vous allez rire les agents et agents du conseil d'état sur les sujets d'écriture inclusive donc je leur dis mais vous publiez des lois sur contre et après je vous forme enfin on ne comprend rien mais il y a vraiment ce paradoxe fondateur mais ça fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup d'initiatives et beaucoup de formations à ce sujet pardon il y a une question en ligne que j'aime permettre de lire même si je suis cachée donc question de Diane est-ce qu'il y a une réticence lors des études enquête terrain sur l'écriture inclusive ou c'est plutôt ouvert alors je vous renvoie à la même étude de mots-clés et de Google donc elle est où alors c'est la troisième référence donc je regarde où la caméra elle est là-bas ok et donc dans cette étude il y a également eu un sondage pour voir s'il y a des réticences au sujet de l'écriture inclusive donc comme vous le savez il y a des réticences vis-à-vis du point médian il y a des réticences également vis-à-vis des néologismes donc par exemple avec le pronom non binaire de l'EIL mais il y a moins de réticences donc il y a si je dis bien si je ne dis pas de bêtises de mémoire environ 70% des participants et participantes qui ont répondu qui étaient en faveur de l'utilisation du double marquage du genre comme par exemple étudiant et étudiante mais les résultats plus en détail sont disponibles en ligne en libre téléchargement bonjour moi je me fais une question pour l'application de l'écriture inclusif par rapport à tout ce qui était logiciel de traitement de texte donc pour Word et Google Docs les parenthèses les tirets il va considérer ça comme des fautes de grammaire et de français en général et je me demandais si vous saviez comment ça se passe derrière comment ça évolue ces prises en compte et comment ils sont définis en termes de fautes est-ce que c'était plutôt en interne par rapport aux entreprises ou s'il fallait quand même qu'ils se mettent en accord avec ce qui était dit dans les textes de loi alors je vous avoue que ce n'est pas du tout ma spécialité donc je ne suis pas quelqu'un de très tech et de très ordi et logiciel mais dans l'ouvrage de Haddad donc l'écriture inclusive et si on s'y mettait il y a tout un chapitre qui est consacré au logiciel de traitement de texte et qui montre que Google et que Microsoft ils font des efforts dans par exemple la prédiction des mots pour que ça soit plus inclusif pour le point médian par exemple je sais qu'il y a des configurations qui peuvent être faites que ce soit sur smartphone ou que ce soit sur ordinateur pour que ça soit plus considéré comme une faute et pour faciliter le fait de le taper mais plus que ça je ne peux pas trop vous dire parce que ce n'est pas trop ma spécialité merci merci beaucoup je voulais savoir comment si vous savez comment ça se passe les études sur le langage plus inclusif en anglais du coup et si jamais il y a des études justement qui ont été faites en comparaison l'anglais et une langue latine par exemple pour savoir si si les gens notamment sur les noms de métiers ont une représentation plus égale en anglais que dans les langues latines ou pas est-ce que ça change vraiment quelque chose dans cette langue qui est déjà un petit peu plus inclusive que la nôtre merci alors tout à fait donc l'anglais il est déjà une langue qui n'est pas marquée en genre contrairement au français qui est une langue marquée en genre donc il y a moins sur mon niveau donc je suis moins intéressée à l'anglais parce que justement cette comparaison c'est pas trop pertinent pour mon sujet actuel mais je ne sais pas donc s'il y a des études qui ont été faites mais c'est un très beau insight le fait de voir si dans les langues qui ne sont pas marquées en genre il y a la même perception du genre qu'en français mais je suis sûre qu'il y en a mais je pourrais chercher et vous m'envoyer plus tard si ça vous intéresse merci beaucoup vous connaissez les noms ou ça ne vient pas non oui merci pour votre présentation est-ce que vous avez parlé de la langue anglaise est-ce que les chiffres montrent que les métiers typiquement en France je prends les exemples infirmières sages-femmes qui sont typiquement ancrés dans le langage comme étant féminin est-ce que les chiffres aux Etats-Unis de ces métiers-là présentent plus d'hommes que de femmes par rapport à la proportion en France ou on voit à peu près les mêmes chiffres qu'en France malgré le fait qu'il n'y ait pas cette distinction de genre dans la langue anglaise alors je vous avoue aussi même sujet je ne suis pas trop intéressée à l'anglais aux Etats-Unis pour le moment donc je ne sais pas trop sur les chiffres exacts et je ne veux pas dire de bêtises mais j'allais checker parce que ça m'intéresse aussi oui je voulais déjà dire que par exemple il y a un film sur les scientifiques dont le titre est en anglais Picture Scientist et en fait quand on dit ça c'est une expression qui n'est pas genrée du tout mais si on dit ça à un public anglophone il représente à 80% des hommes en tant que scientifiques donc il y a quand même forcément des biais qui sont indépendants du langage et sinon puisqu'on bénéficie d'au moins deux italiennes dans la salle je voulais savoir comment ça se passait en Italie par rapport à l'écriture inclusive est-ce qu'il y a le point médian aussi comment ça se passe en italien je commence à répondre après si tu veux en Italie ça se passe assez mal parce que aussi on a les problèmes qu'on n'a pas la possibilité de mettre un point parce que le féminin c'est avec la A le masculin c'est avec la O au singulier et I au pluriel et du coup on essaie parfois de mettre les deux on met un slash entre les deux et on met les deux il y a récemment on est arrivé à mettre ce qu'on appelle la cheva c'est la E à l'inverse le corsif à l'inverse mais du coup c'est juste un symbole qu'on ne peut pas lire et du coup il y a pas mal de gens qui disent on ne peut pas le lire du coup on fait quoi si on doit lire un texte on fait quoi et du coup c'est assez mal répondu il y a eu des expérimentations au niveau du gouvernement qu'il a fait quelques communiquants avec le langage inclusif notamment avec la cheva qui était beaucoup critiqué par les journaux et par la population en général parce que c'est moche à dire comme ça et bon du coup carrément il y a des expérimentations mais je pense qu'on est beaucoup plus loin qu'en France en tout cas ça c'est ce que j'ai ressenti pour l'utilisation d'un langage inclusif qui soit fort mais il y a quand même des efforts au niveau des universités à mettre les deux student et studentesse comme étudiant étudiante mais c'est clair qu'après dans les textes de la mail ils ne peuvent pas mettre tous les fois tous les deux parce que sinon ça devient très lourd et du coup c'est un peu au début il y a cher étudiant étudiante après tous les textes c'est un masculin c'est quand même un petit effort qu'on a commencé à faire je ne sais pas si des autres italiens vont réagir moi j'ai réagi juste avec une expérience personnelle et j'étais très choquée quand je suis arrivée en France en fait parce que moi je m'avais toujours appelée signora la professoressa c'était vraiment tout le monde c'était les étudiants et les étudiantes qui disaient signora professoressa et quand je suis arrivée ici c'était professeur ou maître de conférence donc absolument il y avait les noms des métiers par contre je trouve ils étaient vraiment d'Italie moi j'ai toujours eu des noms des métiers qui étaient féminisés depuis le début donc depuis très longtemps de ma carrière mais ça c'est juste une chose vraiment personnelle je laisse oui bon la langue un peu comme un français a les masculins et les féminins donc depuis 1984 il y a des documents officiels reconnus par le gouvernement italien qui décrivent l'usage du masculin et du féminin puisque c'est tout à fait normal après c'est vrai que le masculin inclusif est très répandu encore aujourd'hui mais les organisations publiques et presque toutes les universités par exemple aussi à l'université des Jeunes nous avons la guide pour un usage de la langue inclusive il y a des résistances naturellement et donc pas tous les documents sont bien écrits mais en principe il n'y a pas de discussion on peut avoir une discussion mais c'est inutile de l'avoir puisque l'italienne a les masculins et les féminins les problèmes avec un langage inclusif qui va au-delà du binaire est plus compliqué il y a les groupes transféministes plus intéressés à ces sujets adoptent quelquefois la U donc on termine les mots avec la U qui est la seule voyelle en italien qui n'est pas signée au masculin ou au féminin il y a l'alternative d'utiliser l'astérisque c'est à dire qu'à la fin du mot on coupe le mot et on met l'astérisque c'est impossible à lire à Ottawa naturellement et là on donne la liberté aux universités de l'utiliser par exemple à l'université de Gênes le département de sociologie où il y a les groupes de tous genres utilise sur le site web de l'université l'astérisque c'est une déclaration qui montre la choix c'est l'alternative dont on parle beaucoup et la choix est très intéressante il y a même des maisons d'édition qui publient maintenant des livres en utilisant la choix qui effectivement on peut prononcer puisque c'est un E on l'utilise beaucoup en anglais par exemple c'est un son qui existe et qui existe aussi pas en italien mais dans des dialectes italiens par exemple les dialectes napolitains à les sons de la choix si je dis Naples c'est E et la choix et c'est le dialecte napolitain donc dans le sud-italiste on peut prononcer ça les problèmes moi je suis très favorable à la choix mais le problème est le fait que les personnes avec un handicap qui utilisent le synthésisateur vocal n'arrivent pas à lire donc c'est ça la chose qu'il faut résoudre maintenant puisque je trouve que c'est pas correct d'avoir des systèmes qui sont inclusifs pour une partie de la population mais qui sont exclues pour une autre partie ceux qui ont besoin d'une mais oui il y a un débat aussi naturellement en Italie est-ce que je peux rebondir on n'a plus le temps ouais super alors je rebondis déjà sur deux propos merci merci pour vos interventions donc déjà votre intervention c'est une preuve à quel point aussi l'écriture inclusive c'est en quelque sorte une forme d'inventivité en linguistique qui génère beaucoup de créativité et qui est une preuve que c'est une langue vivante donc une langue vivante c'est une langue par définition qui évolue linguistiquement parlant et donc ça montre que ce n'est pas une langue morte c'est une langue qui est parlée et ça montre encore une fois à quel point donc avec par exemple les personnes non binaires à quel point la langue ce n'est pas qu'un truc linguistique c'est un truc qui est vraiment social qui reflète des identités particulières donc en effet ce sont des propos peut-être annuancés encore en attendant que des études soient faites par exemple pour les personnes en situation de difficulté mais je pense que est-ce que ça ne pose pas aussi une question de refonte de programmes scolaires par exemple donc une fois qu'on a stabilisé la lecture et l'écriture est-ce qu'on ne peut pas commencer à introduire depuis des classes du plus jeune âge le point médian français le joie en italien donc est-ce qu'il n'y a pas encore un travail aussi qu'on pourrait faire dans le futur à ce sujet-là voilà c'est aussi un questionnement et sur la question des noms de métiers donc aussi moi ça m'a choquée donc moi je suis libanaise je suis en France depuis pas très longtemps pas très longtemps depuis trois ans bientôt et aussi ce qui m'a choquée ici c'est cette histoire des noms de métiers et je vous réfère à l'ouvrage de Bernard Cerchilini si j'écorche pas son nom qui est intitulé Le ministre est enceinte et il continue son titre d'ouvrage et qui montre à quel point il y a un impact du masculin générique sur les noms de métiers et en fait en France comme je vous l'ai dit donc là j'ai un peu plus de temps pour élaborer c'est une reféminisation des noms de métiers qui a été instaurée dans les années 80 parce que si vous regardez les travaux de Vienno elles montrent dans des corpus du Moyen-Âge que les noms de métiers aux féminins existaient donc le féminin de boulanger c'était boulangère je ne suis pas en train de dire que la boulangère avait plus de droits à l'époque c'était seulement la femme du boulanger mais linguistiquement parlant les noms féminins des noms de métiers existaient et c'est avec la naissance dans le XVIIe siècle de l'Académie française et là où les femmes commençaient un peu à accéder à des rôles sociaux qui soient plus élevés qu'on a décidé de dire non c'est le masculin qui l'emporte et on va utiliser des noms de métiers au masculin un point c'est tout et ceci s'est massifié et s'est vulgarisé avec la massification de l'école qui va suivre ce que va dire l'Académie française jusqu'aux années 80 là où le débat va refleurir et on va essayer de réimposer les noms de métiers aux féminins mais ça montre aussi à quel point ces noms de métiers peut-être je comprends les femmes qui veulent dire non moi par exemple en formant le Conseil d'État je lui ai dit Madame la Gréfière elle m'a dit non Madame le Gréfière parce que ça montre à quel point souvent les femmes peuvent percevoir que peut-être leur job ou si elles sont appelées au masculin ça leur donne une plus grande importance parce que les statuts jusqu'à ce moment jusqu'à nos jours étaient très stéréotypés et il y avait la primauté du masculin donc peut-être elles n'arrivent pas à se franchir de ce problème ce qui est dommage on a le temps pour une dernière question je pense bonsoir bonjour pardon du coup moi je veux faire une intervention qui sera beaucoup plus axée sur l'air prix comme on a parlé de l'Italie donc j'ai juste une remarque une question en fait la remarque que je fais c'est que cet été j'étais parti au Sénégal pour faire une recherche sur les femmes entrepreneurs et donc j'ai eu à discuter avec des structures d'accompagnement des entrepreneurs donc il y a une dame qui m'a dit qu'ils font des programmes chaque année et que la première année qu'ils ont fait le programme c'était des programmes mixtes donc hommes et garçons et qu'ils ont lancé des appels pour les entrepreneurs et il n'y avait que deux femmes et la deuxième année quand ils ont intégré l'écriture inclusive entrepreneur entrepreneur eux il y a eu de plus en plus de femmes et l'année d'après lorsqu'ils ont travaillé sur l'iconographie et qu'ils ont représenté les entrepreneurs avec des hommes et des femmes il y a eu encore de plus en plus de femmes donc pour aller dans votre sens sur l'impact en tout cas le rôle la contribution de tout ce qui est écriture et iconographie sur l'égalité des sexes bon je dirais c'est plus une question c'est pour rebondir sur tous les aspects numériques parce qu'aujourd'hui on parle d'écriture mais la base de l'écriture c'est on écrit donc on passe par des logiciels et lorsqu'on essaie d'utiliser par exemple le point médian automatiquement ça nous marque le rouge alors que moi dans ma tête comment je travaille quand je vois le rouge je sais que c'est une faute donc c'est cette cette violence symbolique en fait la volonté éventuellement d'aller vers plus d'égalité et que le logiciel vous dise qu'en fait non c'est faux donc parce qu'automatiquement le rouge on a le souci au négatif à ce qui n'est pas bien et je veux même au-delà par exemple ça c'est peut-être je sors un peu du cadre lorsqu'on cite des auteurs par exemple lorsqu'on cite Adam Smith on cite Bourdieu il n'y a pas d'erreur mais quand on cite Achille Mbembe qui est un un savant bien reconnu en Afrique ça marque erreur donc c'est cette en fait ce que je veux dire c'est cette violence symbolique qui est intégrée un peu dans les logiciels on va dire en gros dominants d'où aussi éventuellement le rôle citoyen la capacité des citoyens de s'approprier ces questions-là pour éventuellement faire pression sur ces GAFAM là c'est gros parce que demain c'est eux qui seront à la tête en fait des questions d'égalité et donc peut-être nous inviter aussi à réfléchir à notre manière de comment aborder ça parce que vous l'avez dit que c'est possible d'aller vers de la culture inclusive sur les logiciels mais il faut faire en fait une manip supplémentaire donc c'est cette manip supplémentaire qu'il ne faudrait pas faire en fait justement c'est que donner le choix la liberté aux gens parce qu'on n'impose pas aux gens d'utiliser les cultures inclusives éventuellement mais ceux qui veulent le faire qu'ils le fassent sans ressentir cette violence symbolique qu'il y a du marquage rouge voilà merci on a le temps pour une dernière dernière question ouais dernière peut-être je ne sais pas qui c'était peut-être moi ça va être juste super rapide c'est juste pour pour dire qu'en fait c'est très 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 récent la déféminisation des noms de métiers parce que je me rappelle quand j'étais petite dans le village de ma famille au nord des Côtes d'Armor et ben en fait quand j'étais malade j'allais voir la doctoresse et c'était la doctoresse pour tout le monde voilà et ben moi je serais bientôt docteur en fait je ne m'appellerais pas doctoresse parce que ce serait ridicule tout le monde trouverait ça ridicule mais en fait pourquoi pas quoi mais pourquoi voilà pourquoi entre le moment où j'étais petite et cette doctoresse est partie à la retraite et maintenant il n'y a plus de doctoresse voilà c'est très intéressant j'ai souvent le même retour sur doctoresse et philosophesse parce qu'on me dit mais moi mes grands-parents ils disent doctoresse pourquoi nous on ne dit pas donc voilà les sociétés changent et on essaye de rechanger et aussi donc les recommandations qui sont promues par Yann Viennot et par l'agence par exemple c'est justement pour ne pas écorcher la langue française la syntaxe qu'on connaît c'est de revenir aux formes morphologiquement correctes comme par exemple docteur doctoresse conducteur conductrice etc donc morphologiquement de suivre les mêmes suffixes qu'on connaît depuis le Moyen-Âge merci merci